J'ai une musique en tête, tout est cassé, tu la connais cette chanson ? Elle est de take. T'as fait de moi ton passé, tout est cassé, on rit tellement, tu fais partie du présent, comme tes enfants, et à chaque fois tu cours, tu cours, tu cours, et oui, il court, tu le cours après, tu penses que tu peux toujours la rattraper, pourquoi j'ai cette chanson-là pour toi ? Tu voulais vivre une vie avec cette personne. T'as l'impression d'avoir perdu tes rêves, t'as l'impression d'avoir perdu tellement quand cette personne, elle, s'est mise à te fuir. Et tu veux jouer des stratégies ? Alors, est-ce que toi et cette personne, c'est le passé ? Ou est-ce que vous pouvez reconstruire quelque chose ? Il va falloir que tu trouves l'équilibre. Sans cet équilibre, je sens que ça va risquer d'être compliqué. Tu ne peux pas jouer de stratégie avec cette personne. Tu ne peux pas jouer sur ce plan-là, parce que si en plus tu vis une relation sacrée, tu vas prendre cher, parce que tu ne le fais pas pour les bonnes choses. En fait, tu le fais parce que tu as peur, parce que ça met en lumière des doutes, parce que ça met en lumière des difficultés que tu vis. Est-ce que tu as besoin de lui ou est-ce que tu as envie d'être avec lui ? De quoi tu as envie ? Pose-toi cette question. Il n'est pas là pour apaiser un besoin. Personne autour de toi n'est là pour apaiser l'un de tes besoins. Un besoin, ça te revient à toi de l'assurer. Ça te revient à toi d'aller l'apaiser. Apaise ce besoin. Tu as besoin de quoi ? Tu as besoin d'être écouté ? Je te l'ai déjà dit. Écoute-toi. Tu as besoin d'être aimé ? Aime-toi, punaise. Aime-toi. Aime-toi chaque jour. En faisant des petites choses, en ayant des toutes petites envies, juste de te faire plaisir. Véritablement. Toi, moi, tout est passé. Toi, moi, c'est le passé. Oh, baby. Tu ne veux plus que cette personne la fasse partie de ton passé. Tu la veux à présent avec toi. Elle n'est qu'une pièce rajoutée. Elle n'est que ta cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est toi. Le gâteau, c'est toi. Rien de plus que toi. Ce gâteau, il est tout aussi beau sans la cerise. Ce gâteau, il est tout aussi agréable à regarder. Alors, c'est sûr, avec la cerise, c'est cette petite touche en plus. Tu es créatrice de ce que tu veux mettre en place, toi. Créateur, créatrice. Peu importe si tu es un homme ou une femme. Ce n'est pas important, ça. Trouve ton équilibre. N'attends pas que cette personne vienne t'apaiser dans tes besoins. J'ai envie de passer du temps avec toi. Je désire être à tes côtés. Mais plus pour un besoin. Ce besoin, moi, je dois pouvoir me l'apaiser. Si je ne me l'apaise pas, tu ne pourras pas continuer. Tu ne pourras pas évoluer. Et tu vas te remettre dans des choses compliquées, dans des relations compliquées avec des personnes qui ne sont pas du tout en accord avec toi, qui sont à l'opposé de ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas aller vers les bonnes personnes. Tu vas aller vers des personnes qui vont apaiser un besoin. Mais on n'est plus sur un côté animal presque, en fait. Tu dois pouvoir trouver ton équilibre. Tu as cette force en toi de te reprendre et te dire, OK, là, ce message, je ne l'envoie pas parce que ça tape sur un besoin. Et ce besoin, je dois pouvoir me l'apaiser moi-même. Non, ça, c'est un des moments les plus durs, mais véritablement les plus durs dans tout ce que tu vas vivre, en séparation, en distance, dans tout ce que tu voudras, qui sera compliqué pour toi de mettre en place. Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre. 90 000 followers sur Facebook. Si tu vois cette vidéo sur une autre page, je t'invite à la signaler. Regarde, l'ange de l'amour frappe à ta porte. À partir du moment où tu feras de toi ton propre monde, tu feras de toi ta priorité. Tu veux briller ? Brille. Tu veux être belle ? Sois belle. Tu veux prendre soin de toi ? Fais-le. Tu veux faire de nouvelles connaissances ? Mais action, vas-y, permets-toi. Enivre-toi de choses positives. Enivre-toi de ce que tu as envie de mettre en place pour toi. Et quand le moment sera venu, véritablement, l'amour, on est tous à la même recherche. Tu sais, qui que tu sois, d'où que tu viennes et où tu veux aller, on est tous à la recherche d'être aimé légitimement. Tu as ce pouvoir entre tes mains. Tu es créateur de ce que tu désires mettre en place. Maintenant, tu le sais, je te le dis, tu as l'écart en main. Si moi, petite moi, j'y arrive, alors toi, toi, bien sûr que toi, oui, tu peux y arriver. C'est accessible à chacun. À partir du moment, tu le veux, tu le désires, tu en as besoin. Quelle sera ta dynamique ? Et si tu veux garder dans un coin de ton esprit cette petite cerise sur le gâteau, tu as totalement le droit. Mais ce n'est pas ta priorité. Tu es ta priorité. L'autre ne sera qu'un petit plus.